Je suis agréablement surpris de voir, enfin, ça se pilote certainement, ça doit être très très dur de piloter vite, mais à conduire, pour l'instant, c'est assez facile. L'approche est bonne, il y a un peu d'expérience, mais j'avoue que je m'en défends pas mal. Tout parce que le freinage est sur vraiment plus 4 roues, la transmission, enfin, la puissance est répartie sur 4 roues, donc là, on n'est plus du tout dans le même débat, alors que la C2, par exemple, où il n'y a que 2 roues motrices, bon, l'arrière, je ne dis pas qu'on s'en moque, mais presque, on ne s'en sert plus. Alors que là, bon, il faut être très très vigilant sur les 400 chevaux, là, pour l'instant, donc, on va dire avec un petit moteur, mais parce que Hervé, justement, a descendu un petit peu pour jouer la fiabilité, mais là, pour l'instant, 500 chevaux, c'est déjà pas mal. Il y a l'accélération et puis la vitesse de passage en courbe qui est impressionnante, parce que là, on a un débat énorme à gérer et c'est beaucoup de sensations d'un seul coup qui nous arrivent, donc il faut tout gérer. Le bilan est positif, je ne pensais pas être aussi dépaysé que ça. Bon, j'ai déjà roulé un petit peu dedans, mais effectivement, sur le coup, là, voilà, on y va plus dans la facilité et de se dire qu'on est plus à l'aise. Et là, on est plus concentré à rouler dans la DS3 WRC.